mais tout le monde c'est à l'heure quand je suis en termes sont aujourd'hui point de vidéo où on va parler du mercato de sa mère on voilà maintenant on va passer au départ des parcours malherbe manière comme vous savez moi j'aimerais bien déjà que les hélas n'est qu'ils s'en aillent alors oui nous et les snick qui s'en aillent ouais j'ai fait un petit tableau pour vous et la snick qui s'en aille pour un transfert 100 mille euros simplement ce qu'il n'a pas été transformant ces derniers temps on se notamment sur l'âge contre montpellier on a perdu 5 euros et un dépasserant dans les cages moi je pense que ce serait pour l'ombre qui s'en aille et qui trouve une porte de sortie soit national soit les deux mais on passe au thomas kalem sa mère avait dit que si trouver un club qui conviendrait de libérer de sa dernière année moi je le vois bien après qu'elle va bien prêter en national voilà c'est pour lui ramener l'expérience depuis que zélestini avait on continue avec un anji soko j'ai hésité longtemps s'il pouvait servir de recruté portugais à l'air par nc donc j'ai hésité longtemps longtemps regardez ou pas malheureusement je pense qu'il ya assez de joueurs ce qui peut jouer à l'arrière-droit et à 7 jours en arrière-droit et il y ait droit il ya aussi nsona stavitski et peut-être voilà je pense que ça fait un peu les joueurs donc voilà ce coup peut-être reprêter six mois pour voir s'il joue bien et peut-être que s'il joue bien pour revenir en janvier peut-être avoir une place de remplaçant d'issue la manière on continue là c'est peut-être la surprise le départ de prassion d'un billet 500 mille euros qui a déjà été annoncée sur le départ l'année dernière devait partir après gamme c'est la paix n'est aussi des envies de départ il n'est pas en vécu dans les deux et à l'herbe mais laissé bien je sais pas s'il veut rester où il est parti moi je lui verra bien partir 500 mille euros c'est pas par exemple à bragan et en plus à vous voir baronne bien bien ma l'herbe enfin plus après rentrer une certaine somme d'argent continue avec les prêts de kirin et stavitski donc ils avaient beaucoup plus lieu à 7 à 7 ans vous avez ce qu'il est assez bon pour l'apparition comme qui a régné qui a régné qui a régné il a été promulé de l'équipe b à l'équipe seigneur moi je le verrai bien après paris en nationale de c'est avec ce qu'il sait pas trop quoi faire c'est comme un simple le même chèque aurait passe moi je voudrais bien qu'ils soient reprétés en finlande on a prêté en finlande et en jeu qu'on peut pas remettre tout le monde d'accord sur son potentiel mais c'est quand même été au centre de formation il n'a pas malheureux puis à malherbe alors on continue après avec yassine balou et c'est normal mais donc il avait mis dans les gains avec quand l'année dernière n'est pas vraiment à son niveau exceptionnel et là quand on a décidé de prêter à l'ambiance pour moi s'il revient quand de son crème voile a pas apporté grand chose on est asservé voilà un transfert à 500 mille euros ça serait plutôt pour les caisses c'est de manière plus qu'on voulait pas voir en difficulté enfin moussaki il y avait la saison comme titulaire donc c'est simple pour les vaches après c'était le néant il n'a plus jamais il est juste rentré quelques mois il a été très bien moi je le vois bien à la fois engrangé par un autre temps j'ai entré en prêts en nationale et on va finir avec n gomme et bestitude n gomme qui arrivait cette année il y a un petit timbre un gros pilote sur lui comme ça il était en train d'y râler il râler parce qu'il y avait aucun unique de temps de jeu c'est vrai qu'il avait pas tort il voulait partir déjà partir et du coup voilà parce qu'il a fait jouer un peu c'est un peu d'un match de la saison et je pense que le moulet pour lui ce sera de partir parce que je meurs avec je compréhension des années notamment et si nous ceci n'a rien d'ailleurs ce sera bouché pour lui après un bris tutu était prêté à Bastia Bordeaux donc c'est Bastia qui était en ligne avant moi je vois bien je peux bien faire un geste à Bastia et le vendre 50 mille euros pour eux je pour que la tutu il aura un rapport d'avenir à Caen soit on reprête sur le transfert autant le transférer je vois bien voilà qu'ils repartent à Bastia et puis voilà comme vous pouvez voir les transferts les arrivés notamment à Bayerb c'est soit des repris soit des prêts soit des plus de transferts donc j'ai pris en compte comme je l'ai dit plusieurs fois de mes salaires en cotin ça donne à 700 mille euros d'achat plus les salaires que je n'ai pas pris en compte contre 1,45 mille euros de transfert pour les départs plus les salaires à économiser donc je pense notamment à une idée qu'ils peuvent avoir un bon salaire quand même à l'herbe avec GSM et GSM et GSM et GSM et GSM et GSM et voilà je pense que le mercato est plutôt cohérent pour Malheur et que s'ils arrivent à un côté des loirs comme ça ils sont pas dégueu je pense que ça donnerait de l'équipe classique et assez défectible après il faut voir ce que va dire la TNCG parce que ce mercato est sans eux il n'y aura pas toutes ces reprises on devra en fin de départ je pense à Dominguez, GSM, Meliarez, Jeannot, etc. voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu à la prochaine